Quand nous sommes arrivés en 2008, le compte administratif 2007 était voté et le budget 2008 était également voté. Donc il avait une particularité, c'est qu'il faisait apparaître un emprunt de 1,1 million dans la section d'investissement, sans contrepartie de réalisation. Ça commençait évidemment à m'interpeller, on se doutait bien qu'il y avait quelques carences dans les finances à la ville, mais à ce niveau-là, ça faisait quand même beaucoup. En fait, il a servi à rembourser l'inuité de la dette, ce qui est parfaitement interdit, ça s'appelle la camarade. Nous avons missionné, pour en savoir un petit peu plus, un audit financier par le cabinet Stratoria. Et j'ai encore me souvenir dans le bureau de Marie-Christine du résultat. Vous devriez être du tel, vous n'avez aucun espoir. Ça va être très compliqué pour vous. Ça, c'était au mois de septembre 2008. Qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, on s'est quand même retroussé les manches. Et la première économie que nous avons réalisée, ça a été le recrutement d'une responsable des finances. Une responsable rodée pour la gestion de la dette. Nous avons mis en place une comptabilité analytique rigoureuse, et notamment pour les bâtiments communaux, qui faisait l'objet d'aucun suivi en dépenses, ni en électricité, ni en fioul, ni en eau, ni en mer. Nous avons un recours à la mise en concurrence systématique pour les achats. Et enfin, nous avons généralisé les marchés publics. Et là, il y a deux chiffres intéressants. Pendant le mandat de Robert Lecour, il y a eu cinq marchés publics. Et pour le mandat de Marie-Christine Bousquet, 52. Toutes ces mesures, et elles ne sont pas exhaustives, bien évidemment, ont permis de passer des dépenses de fonctionnement de 3,1 millions pour la période de l'exercice 2007-2008 à 1,8 millions pour l'exercice 2013. Alors, dès 2010, ces investissements ont passé la barre des 2 millions d'euros. Et pour 2013, qui est un conclu, 2,7 millions d'euros. Je dois dire que ces montants d'investissement ont été rendus possibles pour le recouvrement des subventions. Aucune subvention ne nous a échappé. Aucune. En 2007, l'autofinancement était de 362 000 euros. En 2013, 1,8 millions d'euros. Quand on parle d'autofinancement, vous aurez vite compris à quoi, effectivement, il sert. Il sert à monter les projets. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour trouver de l'autofinancement. Et sur la période de 2009-2012, nous avons généré une économie globale de 877 000 euros. Et avec cette année, 1 million d'euros. Je pense qu'on va dépasser le million d'euros. Nous avons fait un inventaire des carrières des personnels, surtout les catégories C, la plus nombreuse. La quasi-totalité du personnel est partie en formation. Nous avons négocié avec des syndicats établis dans leur rôle un régime indemnitaire égalitaire. Nous avons recruté des cadres. Et je rajouterai pour en terminer, puisque je ne suis pas loin de mon temps de parole, que le personnel de l'UTEVA a été repris par la collectivité. Cette association avait été pointée du doigt comme étant une association transparente par la Chambre régionale des comptes, c'est-à-dire que c'était le bras armé de la collectivité à travers les subventions qu'elle recevait. Et c'était parfaitement illégal. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada